A Hanoi, en pleine nuit, on chante la Marseillaise. Il est 2h du matin, 6h de décalage avec le Stade de France où il est 21h. Des Français expatriés se sont retrouvés dans ce bar pour vivre en direct cette finale des Bleus contre le Portugal. Même en Syrie, déchirés par la guerre, on se passionne pour l'euro. Dans ce café de Damas, les fans de football profitent de la trêve des combats pour suivre l'événement. Pour les fans de football, les conditions étaient encore bien plus difficiles quand le conflit a éclaté en 2012. Maintenant, c'est en train de s'améliorer. La situation se stabilise dans de nombreuses régions grâce au cessez-le-feu. 15h à New York, c'est dans une fanzone installée en pleine rue que les expatriés français et portugais ont suivi cette finale. Même à distance, elle était attendue avec énormément d'impatience. Là aussi, les supporters sont passés par toutes les émotions. Avec au bout, une immense déception pour les uns. De la joie pour les autres.